L'affaire Hélène Pastor a provoqué un choc considérable sur la Côte d'Azur. Le 6 mai 2014, la tragédie frappe lorsqu'Hélène Pastor, alors âgée de 77 ans, est gravement blessée dans une attaque armée, ébranlant profondément Nice et Monaco. Reconnue comme une figure emblématique de la région, à la tête d'un empire immobilier colossal avec une fortune estimée à 12 milliards d'euros selon Nice Matin. Son fidèle chauffeur, Mohamed Darwish, âgée de 63 ans, succombe à ses blessures le 10 mai. Quant à Hélène Pastor, transportée à l'hôpital dans un état grave, elle lutte pour sa vie mais ne décède pas immédiatement. Après une lutte acharnée, elle meurt des suites de ses blessures le 21 mai à l'hôpital Saint-Roch de Nice. L'attaque qui lui a été fatale s'est produite près de l'hôpital Larcher à Nice, où elle rendait visite quotidiennement à son fils Guido, victime d'un AVC. Alors qu'elle quitte l'hôpital, un homme masqué surgit soudainement et ouvre le feu, la touchant au thorax et au visage. Malgré la gravité de ses blessures, elle émerge brièvement du coma pour exprimer sa peur aux enquêteurs et leur promettre d'autres révélations. Cependant, elle décède avant de pouvoir fournir plus d'informations. L'enquête progresse rapidement et identifie un commando de deux hommes, ce qui mène à la découverte du commanditaire du double homicide, Wojciech Janowski, le compagnon de sa fille Sylvia. Représenté par l'avocat Eric Dupond-Moretti, Janowski maintient son innocence jusqu'à la veille de son procès, où il avoue finalement avoir orchestré le meurtre. Il est condamné à la prison à vie, une sentence confirmée en appel le 12 novembre 2021. En juin 2023, la cour de cassation rejette son pourvoi, rendant sa condamnation irrévocable.